Le but de cette première table ronde, avec les deux chercheurs qui sont présents, c'est de faire un petit état des lieux des découvertes fascinantes que nous avons pu faire sur les plantes au cours des dernières années. Et en fait, quand on pense aux plantes, on s'interroge souvent sur les plantes tropicales, celles qui font les plus gros fruits, celles qui font les arbres les plus grands, les fleurs les plus particulières, en soi des records chez les plantes. Mais en fait, en prenant un petit pas de recul, on se rend souvent compte qu'individuellement, on connaît peu de choses sur la flore qui nous entoure et plus généralement sur le fonctionnement des plantes. Donc, pour nous parler de ça aujourd'hui et décrypter un petit peu les secrets des plantes et de leur fonctionnement, nous recevons deux chercheurs qui ont accepté de participer à cette table ronde pour vous livrer ces secrets-là. Donc, Adela Marbachi. Bonjour Adela. Vous êtes chercheur au LPUM, qui est le laboratoire des interactions plantes micro-organismes environnement qui se situe à Toulouse. Vous avez une formation en intelligence artificielle et mécanique et vous êtes d'abord intéressé à comment est-ce que les arbres tiennent debout, tout simplement, et plus généralement au rôle de la géométrie et des propriétés mécaniques dans la biologie végétale. Actuellement, vos travaux portent sur la façon dont les plantes perçoivent les signaux mécaniques comme le vent, par exemple, et l'impact que ça peut avoir sur leur immunité végétale. On en reviendra un peu plus tard dans la table ronde pour que vous nous parliez un petit peu de vos sujets d'études et vos découvertes sur ce sujet-là. Johan est notre deuxième chercheur invité. Bonjour Johan. Alors, vous êtes chercheur au CNRS et spécialiste de l'étude du développement et de l'évolution des plantes. Vous êtes également auteur. Alors, vous, en fait, avec votre équipe, vous cherchez à comprendre comment est-ce que les plantes poussent et identifier justement les mécanismes qui ont permis la diversification de leurs formes depuis leur apparition sur Terre il y a à peu près 500 millions d'années. Vous expliquez d'ailleurs quelques-uns de ces phénomènes dans votre ouvrage de vulgarisation scientifique « La fabrique des plantes » que j'ai ici avec moi, qui a été publié en 2022 aux éditions « Pour penser ». Et pareil, on reviendra un petit peu plus tard sur cet ouvrage. Pour reprendre votre citation de Theodosius Dobzhansky, un biologiste et théoricien de l'évolution du XXe siècle, « Rien n'a de sens en biologie si ce n'est à la lumière de l'évolution ». Et si j'ai bien compris, c'est un petit peu votre mantra dans vos sujets de recherche. Et du coup, je vais vous laisser la parole, Johan, pour nous introduire un petit peu sur vos thématiques de recherche et justement comment est-ce qu'on peut travailler sur l'évolution des plantes pour comprendre comment on passe de cellules photosynthétiques dans l'océan au séquoia géant qu'on connaît aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup Maxime pour l'introduction. Du coup, si j'ai bien compris, j'ai une quinzaine de minutes pour vous présenter ce que je fais. Donc, en effet, je m'appelle Johan Coudert, je suis chercheur au CNRS et je travaille au sein du laboratoire reproduction et développement des plantes qui est basé à l'école normale supérieure de Lyon. Ça, c'est pour la partie pro et pour la partie plus personnelle. Moi, j'habite dans le sud de la France, du côté de Montpellier. J'ai fait une partie de mes recherches avant d'arriver à Lyon, à Montpellier. Et donc, je fais partie du CNRS et il me semble important de rappeler, quand je parle de mes recherches, du CNRS et de ce que c'est que le CNRS. Donc, le CNRS, c'est quoi ? C'est l'acronyme pour le Centre National de la Recherche Scientifique. Et quand on tombe sur le site internet du CNRS, on voit cette phrase qui exprime bien évidemment extrêmement bien l'objectif du CNRS qui est la recherche fondamentale au service de la société. Et donc, il y a deux termes, trois termes importants là-dedans qui sont recherche fondamentale et société. Et souvent, j'interviens pas mal dans les établissements scolaires, dans les collèges et lycées. Et souvent, je pose la question aux élèves de savoir s'ils connaissent la différence entre recherche fondamentale. Enfin, s'ils savent, c'est que la recherche fondamentale déjà. Et généralement, la réponse est non. Et donc, on l'oppose généralement à la recherche appliquée. Et donc, nous, ce qu'on fait au CNRS, c'est de la recherche fondamentale. C'est-à-dire que c'est une recherche qui n'a pas d'application directe pour les humains. Donc, contrairement, je ne sais pas, par exemple, aux gens de chez Airbus dont la recherche cherche, vise à développer des machines qui vont nous permettre de nous envoyer dans les airs. Et bien, nous, on cherche à produire de la connaissance fondamentale, à comprendre le monde qui nous entoure, sans que cette connaissance ait un but immédiat pour la société, si ce n'est celle de pouvoir nous apprendre des choses. Et par contre, il faut imaginer que cette connaissance, un jour, pourra être utile, sans nécessairement qu'on l'ait anticipée. Et donc, j'aime bien utiliser l'image des virus, puisqu'on ressort à peine d'une pandémie mondiale qui nous a bien occupé l'esprit pendant quelques années. Et cette pandémie mondiale, elle a été causée par un virus de la famille des coronavirus. Et une des raisons pour lesquelles on a pu rapidement mettre en place des mesures qui nous ont permis de lutter contre la propagation de ce virus, c'est parce qu'on a été capable de l'identifier. Et comment on a été capable de l'identifier ? Par, on va dire, deux grands aspects. Le premier, c'est qu'on avait des outils pour visualiser ces virus. Et l'autre, c'est qu'on le connaissait. En tout cas, si on ne le connaissait pas lui, on connaissait ses petits cousins. Et la raison pour laquelle on a été capable de faire ça, c'est parce que depuis des dizaines d'années à travers le monde, il y a des gens qui font de la recherche fondamentale et qui se sont intéressés à ces organismes. Mais sans nécessairement se dire, un jour, on aurait une pandémie mondiale qui nous et qui nous forcerait à lutter contre eux rapidement. Donc voilà, la recherche fondamentale, c'est produire des connaissances aujourd'hui qui vont pouvoir être utiles demain pour la société. Et donc, dans le cadre des recherches de notre laboratoire, nous, on s'intéresse à l'apparence des plantes. Et mon objectif à moi, c'est de comprendre comment l'apparence des plantes a évolué au cours du temps. Et en particulier, pour prendre une image un peu simplifiée, on cherche à comprendre comment des plantes, comme les plantes à fleurs, qui sont finalement la plupart des plantes qu'on trouve autour de nous, ont évolué et se sont diversifiées sur Terre. Alors, ces plantes à fleurs, je vous montre une image d'un arbre, par exemple, ce sont des plantes qui sont parfois petites, mais qui peuvent être très grandes, qui peuvent faire des dizaines, voire parfois une centaine de mètres de haut, c'est des plantes qui vont faire du bois, des feuilles, des branches, des fleurs, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces plantes sont apparues sur Terre il y a à peu près 500 millions d'années, à partir d'ancêtres qui ressemblaient probablement à des algues. Et nous, on s'intéresse en particulier aux mousses. Pourquoi les mousses ? Parce que les mousses, c'est les représentants actuels des premières plantes terrestres. Elles ont une forme et une taille qui est probablement très proche de celle des premières plantes qui sont apparues sur Terre. Et donc, la grande question à laquelle on essaie de répondre, c'est comment est-ce qu'on est passé, pour le présenter de façon très schématique et simplifiée, de plantes petites comme des mousses qui ne font pas de feuilles, par exemple. Tu vois cette tige nue. Alors, il y a une partie du cycle de développement des mousses qui fait des feuilles, mais la partie qui est, on va dire, analogue, similaire aux arbres, c'est cette tige sans feuilles et sans branches. Et donc, nous, on cherche à comprendre comment on est passé de ça, de plantes qui font quelques centimètres, à des plantes qui font des dizaines de mètres de haut et qui ont une forme très complexe. Et donc, il y a plusieurs façons de faire ça. La première, c'est d'aller regarder des fossiles, puisqu'on les connaît généralement peu, mais il existe un certain nombre de fossiles de plantes. Et je vous en montre un juste au-dessus, qui est un fossile d'une plante qui s'appelle Cooksonia. Je ne sais pas si vous voyez ma souris sur l'écran. Maxime, ouais ? Ok, très bien. Donc, il y a une aiguille en échelle et ce qu'on peut voir, c'est donc Cooksonia est très petite, elle fait la taille d'une mousse à la différence près, que c'est ce que vous voyez ici ou encore ici, ou même ici. C'est une plante qui fait des ramifications. Et donc, les fossiles sont intéressants parce qu'ils nous renseignent sur les différentes étapes qui ont permis la diversification de la forme des plantes. Et là, on se rend compte que, probablement, une des premières étapes qui a permis la transformation de plantes qui ressemblaient à des mousses en arbres, c'était l'apparition de la ramification. Le seul problème, c'est que nous, on a envie d'aller plus loin. Et notamment, on veut essayer de comprendre quels sont les mécanismes moléculaires qui ont permis cette transformation de plantes très petites comme les mousses en arbres. Donc, les mécanismes moléculaires, c'est quoi ? C'est en gros tout ce qui se passe à l'intérieur des plantes. Ça va être tous les signaux chimiques qui vont, naturels, on parle de signaux naturels ici, qui vont voyager de cellule à cellule et qui vont donner les instructions à la plante pour produire sa forme. Et donc, malheureusement, avec les fossiles, on ne peut pas avoir accès à ces signaux puisque les fossiles, c'est quoi ? C'est généralement des empreintes de plantes dans de la roche. Mais on n'a plus accès au matériel original. Et donc, pour cela, il y a d'autres façons de procéder. Et c'est notamment regarder la diversité des plantes qui existent dans la nature. Et c'est essayer de reproduire cette diversité de plantes au sein du laboratoire. Et là, je vous montre une image d'une mousse. À gauche, vous avez une mousse normale et à droite, vous avez une mousse qu'on va appeler une mousse mutante. C'est une mousse qui a subi une modification de sa forme. Et ce que vous voyez ici, c'est que cette mousse est en fait capable de se ramifier. On en trouve très rarement dans la nature. Mais ce que cette plante que j'ai ramassée un jour nous dit, c'est qu'en fait, il existe dans cette mousse qui normalement ne fait pas de branches, un potentiel pour pouvoir faire des branches. Nous, dans notre laboratoire, on va s'intéresser à des plantes comme celle-ci qui sont dites mutantes. Elles sont malades, elles ont des modifications de leur ADN. Et je vais y revenir dans un instant. Et ces modifications-là sont peut-être celles qui ont contribué en fait à la diversification de la forme des plantes. Et donc, en particulier, nous, on s'intéresse à l'étude de l'ADN, l'étude des gènes, ce qui va nous permettre en fait de comprendre au niveau moléculaire comment les êtres vivants se sont développés et ont évolué. Alors, l'ADN, c'est quoi ? L'ADN, c'est... On peut l'imaginer comme un livre de recettes. On le trouve dans chaque organisme vivant, que ce soit une plante, un champignon, des animaux ou des bactéries. Tous ces organismes ont de l'ADN. Et donc, on a un livre de recettes qui va pouvoir être lu par chaque cellule. Les cellules étant les briques qui vont composer les organismes. On trouve donc une version, une copie de ce livre dans chaque cellule. Et chaque cellule va être capable de le lire et de l'interpréter, c'est-à-dire de pouvoir choisir les recettes qu'elle a envie de lire pour produire des messages. Alors, ces recettes en biologie, ça s'appelle des gènes. Et ça va permettre de fabriquer un composant particulier. Et donc, une image que j'aime bien prendre, c'est celle-ci. C'est la recette de la pâte à crêpes. Imaginons que votre ADN, c'est votre livre de cuisine. Votre recette, votre gène, c'est la recette de la pâte à crêpes. Eh bien, vous avez les instructions. Et si vous êtes capable de suivre les instructions, vous allez pouvoir fabriquer une crêpe qui va avoir un aspect normal et vous allez avoir envie de manger. Sauf qu'il arrive que dans certains cas, il y ait des modifications dans cette recette. C'est exactement ce qui s'est passé dans la mousse que je vous montrais tout à l'heure, qui faisait plusieurs branches. Il y a eu une modification dans la recette. Et en biologie, cette modification s'appelle une mutation. On parle de mutation dans les gènes. Et donc, on peut voir ça comme un changement dans la recette. Et donc là, on a toujours la recette de la pâte à crêpes. Mais au lieu de mettre 50 cl de lait, on en a mis 10 fois plus. Le problème, ça a été que la pâte était trop liquide et la crêpe, elle est ratée. Alors, nous, notre objectif, c'est d'étudier les mutations qu'on va trouver dans les plantes. Donc, les modifications de l'ADN qu'on va trouver dans les plantes pour comprendre comment ils peuvent permettre l'apparition de nouvelles formes. Un exemple que j'ai choisi ici pour illustrer ça, c'est l'exemple de la girafe. Il faut savoir que les mutations qu'on trouve, les modifications de l'ADN, les mutations de l'ADN ne sont pas nécessairement néfastes puisqu'elles contribuent à l'apparition de nouvelles caractéristiques. Et donc, pour prendre l'exemple de la girafe, aujourd'hui, en Afrique, on trouve des girafes qui sont des mammifères avec des très longs coups. Et quand on regarde les fossiles, on se rend compte qu'en fait, les ancêtres de la girafe étaient plutôt petits et ressemblaient à quelque chose entre une vache et une antilope. Et en fait, on sait que ce sont des mutations dans l'ADN qui ont conduit la girafe à avoir un coup plus long. Alors ça, c'est un point important parce que souvent, on se dit, ah oui, c'est des modifications dans l'environnement qui ont permis aux organismes de changer leur forme. Alors ça, c'est pas complètement vrai. C'est pas parce qu'il y avait des grands arbres que la girafe a été capable d'aller et d'allonger son cou et de manger les feuilles qui se trouvaient dans des arbres. C'est parce que l'ancêtre de la girafe a subi des modifications dans son ADN, des mutations qui ont conduit à l'allongement progressif de son cou. Et c'est une fois que la girafe a eu un coup très long qu'elle a été capable de manger les feuilles dans les arbres. Et probablement, ces mutations ont eu un effet avantageux sur la girafe puisque ça lui a permis d'aller manger des feuilles dans des arbres auxquels les autres animaux n'avaient pas accès. D'accord ? Donc, l'apparition de nouvelles caractéristiques, de nouvelles formes se passe vraiment dans le sens là. D'abord, on a des modifications dans l'ADN qui peuvent conférer un avantage ou pas. Mais certaines modifications peuvent avoir un effet néfaste, parfois produire des maladies. Mais simplement, on peut imaginer que si la girafe avait eu ou l'ancêtre de la girafe avait vu son cou s'allonger mais qu'il n'y avait pas de grands arbres qui lui permettaient de se nourrir facilement, probablement elle aurait été désavantagée et cette caractéristique n'aurait pas été retenue au cours de l'évolution. Ça, c'était pour illustrer le concept de mutation et l'importance des mutations pour créer la biodiversité qu'on connaît. Et donc, en quelque sorte, on est tous un peu des mutants puisque même si on appartient tous à la même espèce, on a tous en nous des modifications dans notre ADN, des mutations qui peuvent avoir un effet plutôt modeste ou un effet fort et qui vont contribuer à créer la diversité des formes qu'on trouve chez les êtres humains, que ce soit la couleur des yeux, la couleur de la peau, la forme du corps et parfois même des comportements. Et donc, juste pour finir ma présentation et je m'arrêterai là, nous, notre objectif c'est de comprendre quelle est la composition de l'ADN chez les plantes et comment des changements dans la structure de l'ADN et la composition de l'ADN au cours du temps a permis l'apparition de nouvelles caractéristiques comme par exemple l'apparition de branches. Et je vais juste conclure sur cette image pour vous montrer en fait deux plantes, une plante que vous connaissez bien à droite qui s'appelle le maïs, qui fait des gros grains, qui sont nus, qui sont faciles à manger, etc. Eh bien, il faut savoir que ce maïs n'existe pas naturellement dans la nature, mais c'est en fait les humains qui ont sélectionné un certain nombre de mutations, sans même le savoir, juste en sélectionnant des plantes qui avaient un aspect intéressant et qui en fait ont, entre guillemets, empilé des mutations dans l'ADN d'une plante sauvage qui a permis de créer ce maïs. Cette plante sauvage, elle est sur votre gauche et elle s'appelle la théocynte. Et donc, c'est des modifications dans l'ADN de cette plante-là qui ont permis de conduire à la plante qu'on connaît aujourd'hui qui est le maïs. Et on pourra en discuter plus en détail après pendant la discussion, si vous le souhaitez, pour que je vous explique un peu les modifications qu'a subies l'ADN de cette plante. Et je m'arrête là sur cette introduction très générale. On va faire un petit focus maintenant sur votre livre. Donc, La fabrique des plantes, qui en fait permet de poser un regard différent sur les plantes dans ce qu'on les regarde. Et donc, à la place de s'intéresser aux records de taille des arbres et autres faits divers, ce livre vous propose de faire un focus sur les mécanismes tout aussi impressionnants qui régissent le monde végétal et dont vous avez évoqué quelques grandes lignes, notamment les mutations et le fait qu'au final, nous sommes tous des mutants. Et c'est en fait un guide d'immersion dans le fonctionnement des plantes. On y est guidé par vous-même, qui êtes l'expert en biologie végétale, et par un personnage qui s'appelle Samara et qui est une petite créature néophyte qui du coup va vous poser plein de questions et qui est curieuse d'en apprendre plus. Voilà, donc c'est un livre qui est pédagogique. Il y a des schémas, il y a des illustrations scientifiques et tout au long du livre, en fait, on va suivre plusieurs grandes thématiques qui vont être expliquées avec des expériences pour tout simplement que l'information soit plus facile à comprendre. Vous abordez un grand nombre de sujets dans le livre qui sont d'apparence assez simples, mais qui relèvent en fait d'une complexité ayant évolué durant des millions d'années. Et donc, on pose des questions comme comment est-ce que les plantes poussent ? La composition d'une feuille ? La formation des graines ? La cuticule des plantes ? Est-ce que les plantes ont une horloge interne ? Le fonctionnement des racines ? Ou encore une question qu'on se pose tous, est-ce que le tournesol tourne vraiment autour du soleil ? Ou du moins en suivant le soleil ? Alors du coup, en tant que chercheur, ma question, elle est pourquoi et comment est-ce que vous avez décidé d'écrire un livre de vulgarisation scientifique ? Ouais, la première raison, c'est que souvent quand on me demande ce que je fais et que je commence à expliquer ce que je fais, on me dit ah ouais, c'est super intéressant. Et puis rapidement, on passe à autre chose parce qu'en fait, c'est compliqué d'expliquer en profondeur le quotidien d'un chercheur. Souvent, on a en tête les questions qu'on voit dans les grands médias, notamment le changement climatique, l'effet et l'impact du changement climatique sur les plantes. Donc, rapidement, on dérive vers des questions comme ça. Mais c'est difficile de communiquer sur des sujets liés à la connaissance fondamentale puisqu'on en entend rarement parler. Et donc, mon objectif à la base, moi, c'était ça. C'était vraiment de communiquer sur en fait ce qu'on fait nous dans notre laboratoire et le type de connaissances qu'on peut produire dans notre laboratoire. Ok. Et donc, alors c'est un ouvrage qui se destine pour le coup à, je ne sais pas s'il y a vraiment une tranche d'âge parce que moi, je l'ai lu avec plaisir et du coup, c'est des choses qu'on apprend et que tout le monde peut lire. Mais je veux dire, un adolescent peut tout aussi bien lire ce livre. Ouais, je pense. À partir de 10 ans, ça marche bien. Comme je disais, je l'utilise. Un deuxième objectif de l'écriture de ce livre, c'était pour moi d'aller à la rencontre des collégiens et des lycéens pour leur donner une autre idée de ce que c'est que la science, pour sortir un peu des manuels scolaires et avoir une vision un peu plus pratique. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser ce livre comme un outil en fait pour pouvoir communiquer sur ce qu'on fait et ça en sert un peu comme une base pour pouvoir amorcer le dialogue. Tout à fait. Et du coup, vous faites des interventions scolaires autour de ce livre ? Oui, tout à fait. Ça fait partie de mes tâches maintenant mensuelles. En fait, je pense qu'en tant que chercheur, bien sûr, on est là pour produire de la connaissance. Mais si on veut que cette connaissance, elle soit utile, il faut la diffuser. Donc, d'où l'intérêt du livre. Mais au-delà de ça, je pense que la démarche scientifique, en fait, parler de l'expérimentation scientifique, de ce que c'est que de poser un problème, poser un problème biologique ou scientifique, de construire une hypothèse, développer les expériences qui vont permettre de tester cette hypothèse. Tout ça, il n'y a rien d'évident là-dedans. Et c'est important. Et ça m'a semblé d'autant plus important depuis la pandémie, la pandémie du Covid, où j'ai vu tout un tas d'inépsis être racontés dans les médias juste parce que les gens ne comprenaient pas les bases de la démarche scientifique. Par exemple, sur le fait qu'on a réussi à développer un vaccin en quelques mois, les gens disaient non, mais ce n'est pas possible, ce vaccin ne marche pas, etc. Et en fait, il y a eu plein de confusion entre déjà ce que c'est qu'un vaccin, comment on génère un vaccin, quel type de vaccin, pourquoi on a réussi à le produire aussi rapidement, quelle a été l'importance de la politique, dans la production de ce vaccin, etc. Et en fait, toutes ces choses-là, elles s'entremêlent. Et si on ne fait pas l'effort de les déconstruire et d'expliquer la base scientifique de la production d'un vaccin versus le rôle de la politique dans le financement des compagnies qui ont permis, des sociétés qui ont permis de produire ce vaccin, on en ressort avec un message pas clair. Et généralement, l'effet, c'est qu'on perd confiance en la science. Et j'ai vu plein de gens dire non, mais de toute façon, la science, ça ne sert à rien. Les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut, ce genre de choses qu'on entend. Et moi, je pense que ce n'est pas vrai. Et je pense que la raison pour laquelle ce n'est pas vrai, c'est parce que si on explique fondamentalement ce qu'il y a derrière une problématique scientifique ou une étude scientifique, on est plus apte à comprendre comment cette connaissance, elle est produite et quelles sont les limites aussi de cette connaissance. Et donc, pour moi, ça, c'était un objectif fort dans le livre. Et c'est pour ça que dans ce bouquin, en fait, on parle de science, on évoque des faits scientifiques, mais on les évoque autour d'expériences. Et je me suis vraiment attelé à retranscrire, en fait, les expériences faites par les chercheurs pour produire cette connaissance, chose à laquelle on a parfois rarement accès dans les livres. On prend les résultats des expériences scientifiques comme des faits et des vérités absolues. Et pour moi, c'est vraiment une problématique. Et donc, j'ai essayé d'expliquer comment on produit de la connaissance et comment aussi, où est-ce qu'on arrive une fois qu'on a une connaissance et quelles sont les limites de cette connaissance ? C'est surtout ça. Et c'est ce qui fait aussi la particularité du livre, c'est que vraiment, il y a des schémas explicatifs des expériences. Donc, on a en plus l'explication, mais on a aussi des illustrations qui vont avec. Et voilà, cet ouvrage, il fait aussi partie de la vulgarisation scientifique. Donc, il s'adresse à tous les âges, du coup. Mais on trouve plein d'ouvrages de vulgarisation scientifique sur plein de sujets qui sont soit écrits par des chercheurs eux-mêmes, soit justement sous la tutelle de chercheurs. Et c'est toute une panoplie de livres qu'on peut mettre en place dans les médiathèques ou dans les écoles ou dans les établissements scolaires et qui, du coup, permettent justement un accès plus pédagogique et plus facile à la science aux jeunes, mais aussi aux tranches d'âge supérieure. Donc là, typiquement, avec la planche qu'on a sous les yeux et qui est tirée du livre, est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez nous expliquer, qu'on lire le titre, « Le secret du mouvement des tournesols ». Ouais, ouais, on peut parler de ça. Je voulais vous parler des fraises aussi. Je ne sais pas combien de temps il nous reste pour en discuter, pas beaucoup de temps. Je prends du coup deux exemples rapides pour vous donner un peu une image de ce qu'on fait. Donc déjà, le petit personnage qu'on a dans le livre, c'est Samara. C'est ce petit personnage-là qui a été créé par une dessinatrice belge qui s'appelle Louise Jour, qui fait aussi des bandes dessinées, avec qui j'ai vraiment apprécié de travailler puisqu'elle est imprégnée de science. Elle aime ça et du coup, c'était extrêmement agréable de pouvoir interagir avec elle là-dessus. Et donc, en fait, les chercheurs, là, c'est une équipe américaine qui a fait ça et s'est demandé quel était le mécanisme qui permettait aux tournesols de suivre le soleil. Parce qu'on a cette impression que les tournesols se lèvent du côté du soleil et suivent le soleil tout au long de la journée. Donc déjà, la première observation, c'est que c'est vrai. Toutes les variétés de tournesols ne sont pas capables de le faire, je crois, mais certaines le sont. Donc, ce n'est pas juste une impression. Et donc, eux, ils ont fait une expérience pour essayer de comprendre comment ce processus marchait. Et donc, parmi les choses qu'ils ont fait, ça a été, en fait, de... Je vais essayer de vous retrouver l'image. Voilà, c'est ça. Parmi les expériences. Ils ont fait cette expérience où ils ont pris des tournesols qu'ils ont habitués au rythme du soleil, donc dans des chambres. Donc, des tournesols qui vont suivre le soleil toute la journée. Et puis, ces tournesols poussaient dans des pots. Et du coup, ils ont rentré dans une chambre de culture qu'on appelle où les tournesols n'étaient plus capables de percevoir la lumière extérieure, la lumière naturelle, mais par contre, qui a été éclairée 24 heures sur 24. Et en fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que les tournesols continuaient à faire le mouvement comme s'ils suivaient le soleil, alors qu'ils n'étaient plus capables de percevoir le soleil. Du coup, la première chose qu'on se dit, c'est qu'en fait, les tournesols ne perçoivent pas le soleil. C'est juste un mécanisme naturel qui fait que le tournesol va osciller. Mais ce qu'ils se sont rendus compte aussi, c'est qu'après quelques jours, le tournesol arrêtait de faire ce mouvement. Ce qui veut dire que le tournesol avait besoin de percevoir des signaux extérieurs pour pouvoir continuer à faire ce mouvement. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les expériences qu'ils ont mis en place, mais en gros, ils ont pu montrer qu'il y avait une horloge dans le tournesol, on parle d'horloge circadienne, la même que celle qu'on trouve chez les humains, qui permet au tournesol de faire ce mouvement. Et cette horloge, elle est resynchronisée chaque jour avec la perception des signaux lumineux par le soleil. Donc, tout un tas d'expériences pour montrer ça. Puis, ils sont aussi intéressés au processus, on va dire, cellulaire qui conduit le soleil à tourner. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'en fonction du moment de la journée, c'était la tige du tournesol qui allait pousser plus d'un côté que de l'autre. Et en poussant de façon asymétrique, comme on dit, en poussant plus d'un côté que de l'autre, ça permet de faire basculer le capitule du tournesol, qui est la grosse structure qui ressemble à une fleur sur le dessus. Et donc, c'est ça, en fait, qui permet de faire basculer le capitule dans un sens ou dans un autre. Et peut-être une deuxième expérience, une deuxième expérience que moi, j'aime bien sur les fraises. Donc là, on a notre petit personnage Samara qui n'est pas très content parce qu'en fait, les fraises qu'elle s'apprêtait à manger. Samara est très gourmande, il faut le savoir. Et dans cette expérience, les fraises ne sont pas encore mûres. Du coup, elle n'a pas pu les manger. Mais alors, l'expérience rigolote, c'est qu'on s'est rendu compte que, je vais essayer de vous trouver l'image. Je n'ai pas l'image. En gros, dans cette expérience, on s'est demandé comment est-ce que les fraises arrivaient à rougir ? Comment est-ce qu'elles arrivaient à mûrir ? Et donc, la personne qui a fait cette expérience, il y a maintenant plus de 50 ans, s'est dit « Ah, peut-être qu'en fait, ce sont les graines, les petites graines. » Les graines sur la fraise, c'est les petites structures qu'on voit, les petits grains, les trucs qui se coincent entre nos dents, c'est les graines. Et en fait, la personne, elle s'est dit « Ah, peut-être qu'en fait, ce sont ces graines qui ont un… » Alors, avant qu'elles deviennent graines, quand elles sont encore à l'état de carpelle, comme on les appelle, qui induisent un signal et qui permettent à la fraise de grossir et de mûrir. Du coup, l'expérience-là a consisté à retirer les fameux carpelles qui vont devenir des graines après. D'un côté de la fraise. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand on fait ça, on n'a que la moitié de la fraise qui va se développer, l'autre moitié, elle va rester à un état presque embryonnaire, si je puis dire. Et donc, cette expérience, elle est importante puisqu'elle démontre que quand on enlève les carpelles-là, la fraise ne se développe pas. Et donc, probablement, il y a un signal qui provient de ces petites graines en formation-là qui va dire au reste de la fraise de se développer et de grossir. Et donc, derrière, il y a d'autres expériences qui ont été mises en place pour essayer d'identifier la nature de ce signal. Un des signaux moléculaires qu'on étudie s'appelle l'oxyne, qui est représenté avec ce petit personnage-là. Et donc là, l'expérience a consisté à enlever les graines de la fraise en formation et de les remplacer par un gel qui contient de l'oxyne. Et quand on fait ça, ce qu'on se rend compte, c'est que la fraise se développe, mais elle se développe sans graines. Et donc, cette expérience, elle est extrêmement importante puisque d'une part, on a montré que quand on enlevait les graines, on n'avait pas de fraises. Et là, on montre que quand on enlève les graines, mais qu'on remet juste ce signal qui est l'oxyne, on restaure la formation de la fraise. Donc là, c'est une expérience simple qui met en évidence que le signal qui est produit par les graines est probablement de l'oxyne et que c'est probablement ce signal oxyne qui permet le développement de la fraise. Voilà. C'était juste une deuxième expérience pour conclure là-dessus. Je pense que je vais m'arrêter là. Oui, alors j'ai juste du coup, merci Louane, j'ai une dernière petite question qu'on nous a posée en lausère. Est-ce que la variété des formes du vivant d'aujourd'hui provient d'un dysfonctionnement des gènes ? Et s'il n'y avait pas de mutation, on serait beaucoup plus restreint dans la diversité ? Oui, c'est une bonne question. C'est complètement ça. Je ne pense pas qu'on puisse parler de dysfonctionnement des gènes puisque les mutations, en fait, c'est quoi ? C'est des modifications dans l'ADN. L'ADN, c'est ce livre de recettes. On peut aussi le voir comme un long collier de perles que chacun de nous a dans nos cellules. Et sans modification dans cet ADN, ça voudrait dire qu'on serait tous pareil, on serait tous des clones. Donc, toute la diversité des organismes vivants qu'on voit aujourd'hui sur la planète est liée à des modifications dans l'ADN. Donc, le point commun entre tous les organismes vivants ou presque tous, c'est qu'on a de l'ADN. Qu'on soit un virus, une bactérie, un champignon, une plante, un humain ou une grenouille, on a de l'ADN. Et c'est les différences dans notre ADN qui vont générer la différence des formes puisque chaque petit bout de l'ADN va permettre de fabriquer un composant. Ça va être la kératine qu'on trouve dans nos ongles, par exemple, la mélanine qui va donner la couleur de notre peau, etc. Donc, il y a de la variation naturelle qui crée la diversité des organismes, la biodiversité. Et parfois, il y a de la variation qu'on peut qualifier de dysfonctionnement. Et généralement, ça, c'est des mutations qui sont problématiques puisqu'elles causent des maladies. Il y a un grand nombre de maladies qui sont d'origine génétique. La plus connue, probablement, c'est la mucoviscidose qui a été bien étudiée grâce au Téléthon, notamment. Et donc là, une des causes de la mucoviscidose, ce sont des mutations dans certains gènes qui ont une fonction très spécifique dans l'excrétion de mucus ou de solutés, on va dire, au niveau des cellules. Et quand ces petits canaux qui servent à excréter ces solutés ne fonctionnent plus, ça génère un problème qu'on voit à l'échelle de l'organisme qui est donc cette maladie. Pour conclure, si on peut conclure sur les mutations, parfois, il y a des bonnes mutations, souvent des bonnes mutations qui vont créer de la diversité et peut-être nous permettre de nous adapter à des conditions particulières et parfois des mutations qui sont moins agréables et qui vont causer des maladies. Merci, Yohan. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes tous des mutants. C'est ça. On va retenir ça. Merci, Yohan. Maintenant, on va écouter notre deuxième chercheur, Adelin Barbacci. Adelin, aujourd'hui, vous allez enfiler votre casquette de biomécanicien pour nous parler de l'impact des forces mécaniques perçues par les plantes sur leur immunité végétale. Dit comme ça, c'est un peu complexe. L'immunité végétale, c'est un peu comme on peut l'imaginer, c'est la capacité des plantes à résister aux maladies et aux agressions de pathogènes comme par exemple les champignons sur lesquels vous travaillez aussi. Oui, en fait, on parle de plus en plus des plantes comme des êtres sensibles et la sensibilité, en fait, pour l'être humain, on parle de cinq sens, donc l'ouïe, le toucher, le goût, le droit et la vue et qui sont plus ou moins développés en comparaison avec d'autres animaux. Mais du coup, qu'en est-il des plantes ? Quel est l'état de connaissance de la sensibilité des plantes ? Et du coup, Adolin, je vous donne la parole pour nous parler de cette sensibilité et notamment de leur perception. Et dans un premier temps, vous allez peut-être nous définir ce qu'est la biomécanique. Je vais quand même commencer par remercier Johan. Je sais ce que je vais lire aux enfants le soir avant d'aller se coucher. C'est assez enthousiasmant ce livre. Voilà, donc merci beaucoup pour ça. Moi, je viens des sciences de l'ingénieur et puis des mathématiques appliquées. et jusqu'à la... Comment dire ? Donc, c'est ça qui m'a intéressé jusqu'à ma thèse et pas tellement le vivant. Et je travaillais en fait sur des mathématiques pour les jeux vidéo. À l'époque, le grand objectif, c'était que les joueurs puissent se promener dans des forêts virtuelles. un arbre, c'est plusieurs millions de polygones à dessiner sur un écran. C'est plusieurs secondes pour être représentés. Et donc, il fallait gagner du temps. Et ça marchait bien. On avait réussi à trouver à l'époque une façon de faire pour gagner du temps. Et donc, les joueurs pouvaient se balader dans des forêts. Donc, j'étais à l'INRA, je leur ai montré mon super travail. Ils m'ont dit bon, ok, c'est super, mais par contre, ce n'est pas une forêt, il n'y a pas de biologie, il n'y a rien du tout. Et voilà, la discussion a commencé comme ça. Et ils m'ont posé une question toute simple, ils m'ont dit est-ce que tu peux m'expliquer, moi qui étais un mécanicien de formation, comment un arbre peut tenir debout ? Et c'était assez incroyable de se dire qu'on n'avait pas de réponse très claire à cette question. C'est trivial, pourtant, on vit à côté de plantes et d'arbres tous les jours. La question, elle est vraiment d'une simplicité pas très dure à trouver. Pourtant, la réponse, elle est beaucoup plus dure à trouver. Donc, moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu, c'est que, en fait, derrière des choses très simples, enfin, très très simples, en tout cas, très très répandues, les plantes, il y a beaucoup de questions très très pertinentes qui se cachent. Et c'est assez incroyable de se dire que, finalement, ce qu'on voit tous les jours, on a tendance un petit peu à l'occulter et on est très capable de se poser des questions et de trouver des réponses très compliquées en mécanique quantique, dans des disciplines vraiment compliquées, alors que, vraiment, sur notre quotidien, notre environnement immédiat, il y a encore plein de réponses à trouver. Donc, c'est ça qui explique, en fait, de comment des sciences de l'ingénieur, je me suis intéressé à la biologie. Et donc, évidemment, je ne me suis pas intéressé comme un biologiste parce que je n'ai pas du tout les mêmes connaissances et les mêmes intérêts que Yuan. l'aspect génétique, par exemple, m'intéressait, en tout cas, à l'époque, au second plan. Et donc, la biomécanique, elle est bien puisque l'idée, c'est de retrouver les grands principes de l'ingénierie qui sont mobilisés dans la vie, pour faire la vie, pour participer à la vie. Et donc, la biomécanique, c'est très développé, particulièrement, évidemment, chez les animaux et les êtres humains puisque toute la locomotion s'étudie par la biomécanique. Chez les plantes, c'est beaucoup moins le cas. Mondialement, il doit y avoir une communauté d'à peu près 1000 chercheurs et dans laquelle la France est toujours en tête. C'est une tradition assez française, la biomécanique, alors avec beaucoup de laboratoires qui ont fait des choses extraordinaires, je vous en parlerai un peu plus tard. Et donc, je me suis intéressé à plusieurs sujets. Le sujet du moment, que j'ai commencé il y a 5 ans à peu près, c'est comment la perception des forces mécaniques régule l'immunité végétale. Et donc, l'idée de la présentation, c'est un peu de vous dire déjà que les plantes peuvent percevoir des forces mécaniques et puis on parlera un tout petit peu d'immunité végétale. Alors, la question, elle se pose, pourquoi ? Alors ça, c'est les images que je vous ai mises sur la droite. Parce qu'en fait, les interactions entre les plantes et les micro-organismes, il y a beaucoup de, comment dire, de forces physiques qui sont impliquées. Alors là, vous voyez en bas, par exemple, une structure qui a été faite par un champignon nécrotrophe, qui s'appelle sclerotinia sclerosorium et qui est très répandue. C'est certain que vous en avez dans votre jardin. Et donc, il a besoin de rentrer dans son hôte pour le tuer. Et donc, il fait ses structures de mycélium, structure après qui lui permette de faire de l'acide, d'augmenter la pression pour rentrer un peu comme une perceuse. Et puis, quand il y arrive, vous voyez en haut à droite et à gauche qu'il se développe allègrement dans son hôte. et donc, il déstructure la plante, les tissus de la plante. Et donc, tout ça, ça a des conséquences mécaniques, évidemment. Et ma question, c'est de savoir si ça s'est perçu par la plante et si ça peut avoir une... Cette perception, en fait, peut être impliquée dans la mise en place du système immunitaire. Alors, comme vous... De manière générale, vous le savez sans doute, les plantes, c'est des grandes sensibles. Donc, pour vous raconter un peu à quoi sont sensibles les plantes, j'ai essayé de me ramener aux cinq sens. Et donc, on peut commencer par l'odorat et donc, la perception de percevoir des composés olfactifs volatiles, les COV. Donc, les plantes, c'est... Les plantes sont capables de le faire, ça sert pour pas mal de choses. Alors, on peut penser à l'immunité. Alors, c'est souvent mobilisé dans les... Enfin, au moment des attaques par les herbivores. Quand un herbivore vient manger une plante, elle peut se mettre à sécréter des composés volatiles. Et puis, ces composés vont dans le vent et puis les plantes qui sont à proximité les perçoivent et mettent en place une réponse immunitaire souvent basée sur la production de tannins. Donc, le tannin, en fait, c'est des molécules chimiques qui rendent la plante beaucoup moins appétantes. Ce qui fait que les herbivores se désintéressent des plantes qui ont été capables de mettre en place cette réponse immunitaire. Puis, on peut penser au cas un peu historique de l'éthylène. Donc, l'éthylène, c'est une hormone végétale et on s'est rendu compte à la fin du 19e, début 20e que, en fait, les plantes qui étaient vendues à proximité des lampadaires mûrissaient bien plus vite. Et ça, c'est parce que les lampadaires étaient en fait des becs d'éthylène. Donc, on a tout de suite compris le rapport entre l'éthylène et la maturation des fruits. Et ça, c'est encore très utilisé dans l'agroalimentaire puisque, comme vous le savez, les fruits sont récoltés avant la récolte et donc, ils ne sont pas vraiment prêts à être consommés. Et donc, pendant les trajets, avant d'arriver sur l'étal, en fait, on les passe dans une atmosphère remplie d'éthylène pour les faire mûrir. Alors, ça change la texture, ça ne change pas le goût, vous pouvez remarquer. Le seul moyen d'avoir des fruits avec du goût, c'est de les récolter quand ils sont vraiment mûrs sur la plante. Alors, un autre sens, ça serait la vue. Donc, évidemment, les plantes, c'est des êtres de lumière. Sans lumière, pas de plantes. Mais par contre, il y a plus que ça. Il y a aussi la capacité à percevoir assez finement des couleurs. Et donc, il y a deux couleurs qu'on sait être importantes pour les plantes. Alors, il y a le bleu. Ça, c'est perçu par des protéines qui s'appellent des phototropines. les protéines, du coup, si on reprend la métaphore de Johan, c'est le résultat de la recette. Donc, c'est ce qui vient après l'expression du gène qui lui était la recette. Et donc, ces phototropines sont capables de percevoir la couleur bleue. Ça, c'est important pour la plante, pour son réveil, en fait. Le matin, c'est ce qui permet à la plante de démarrer sa journée, d'ouvrir ses stomates, de commencer sa respiration. Et c'est important pour une autre chose, c'est pour ce qu'on appelle le phototropisme. Donc, ça, c'est ce qui a été découvert par Darwin et son fils dans les années 1880. Et donc, le phototropisme, c'est comment la plante oriente sa croissance en direction d'une source de lumière. Donc, ce qu'ils ont montré, c'est que la croissance était orientée en direction de la source de lumière qui contenait du bleu. Il y a une autre couleur qui est perçue par les plantes, qui est le rouge. Donc là, par des protéines qui s'appellent les phytochromes. Et alors, ça, c'est important parce que les tissus végétaux réfléchissent le rouge. Et donc, ça permet à la plante de distinguer, de voir si elle a des voisines. Parce que, par exemple, les matériaux qui sont fabriqués par l'homme, on peut penser à un mur ou quelque chose comme ça, absorbent le rouge. Et donc, quand c'est réfléchi, elle se sait entourer d'autres plantes. Et donc, ça, ça permet une nouvelle fois de gérer sa croissance. L'idée étant que les plantes sont en compétition plus elles sont grandes par rapport aux voisines et plus elles sont quand même d'avoir de la lumière et donc maximiser leur chance de survie. Donc, on en arrive à un nouveau sens qui est, du coup, le sens du toucher. Alors, quand on évoque le sens du toucher, évidemment, ce qui vient en tête, c'est un peu les cas particuliers. Donc, on peut penser à la dionnée qui se fait un plan de carnivore. Et la fermeture de la mâchoire qui est en fait des pétales se fait quand l'insecte a touché exactement trois fois les petits poils. On peut aussi penser évidemment au mimosapudica qui, quand on le touche, ferme ses folioles. Et donc, longtemps, en fait, comment dire, ces plantes ont masqué le fait que c'est le cas général. Toutes les plantes sont capables de percevoir le toucher. Et le toucher, c'est quoi ? C'est des forces mécaniques. Donc, toutes les plantes sont mécanosensibles. Elles peuvent toutes percevoir ça. Et à commencer par une force mécanique avec laquelle on est tous obligés de vivre, à savoir la gravité. On voit déjà sur la petite image que la plante est orientée en fonction de la gravité. La partie aérienne avec les feuilles est bien en dehors de la terre et les racines sous terre. Et ça, ça se fait au moment de la germination parce que la plante est capable de finement percevoir la gravité. Et puis, au fur et à mesure des années, et là, on parle de la fin du XXe siècle, je ne recherche pas si ancienne que ça, on s'est rendu compte quand même que le toucher, donc la capacité à percevoir des forces mécaniques, était en quelque sorte le super sens des plantes. Et c'était impliqué dans vraiment, c'était vraiment central à la vie de la plante. Donc, c'est associé à certains des sens. Donc, le son, je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure, la nutrition dans le cas de la dionnée, l'acclimatation des plantes. La plante, elle vit dans un environnement physique, il faut qu'elle s'y adapte pour rester debout, percevoir la gravité. Mais donc ça, c'est percevoir les forces mécaniques qui viennent de son environnement, mais elle est aussi capable de percevoir les forces mécaniques qui viennent, qui sont internes à son organisme, qui sont liées à sa croissance. Et donc ça, c'est entre autres associé à la proprioception. Donc pour moi, la proprioception, cette découverte, ça date d'il y a 10 ans, ça a été fait par Bruno Mouliat, Stéphane Douadis et puis Renaud Bastien à Clermont-Ferrand, c'est l'une des plus belles découvertes pour moi en biologie vraiment des 50 dernières années. Et donc ils ont montré que la plante, elle était capable de se percevoir elle-même et plus que ça, elle était capable de percevoir son équilibre mécanique dans le champ de gravité. Et donc, ce qui explique pourquoi en fait les plantes peuvent pousser longtemps sans tomber. Voilà, après la perception des forces mécaniques internes à la plante, c'est aussi très impliqué dans la morphogénèse, donc ce qui régule la forme. Alors évidemment, dans le monde végétal, il y a une diversité de formes qui est extraordinaire. Là, je ne vous ai mis que quelques fleurs, mais ça ne se limite pas à ça. Et même si c'est très divers, c'est quand même très régulier parce qu'il n'y a rien ne ressemble plus à une fleur de tournesol, enfin un capitule de tournesol qu'à un autre capitule de tournesol, donc il y a quand même une régulation derrière. Et dans cette régulation, les forces mécaniques jouent un rôle vraiment de premier plan. Et puis, moi, en ce qui me concerne, ma petite contribution à ça, c'est d'avoir montré que la perception des signaux mécaniques de l'organisme participe aussi à la mise en place d'une réponse immunitaire. Et de façon assez rigolote, ça se fait au détriment du pathogène. C'est-à-dire que le pathogène, c'est des as pour passer inaperçu, pour bloquer toutes les... rendre la plante insensible à sa présence. Et là, comme ça se fait vraiment à son détriment, ce ne sont pas des choses qu'il contrôle. Il est incapable d'arrêter la perception des signaux mécaniques qu'il est obligé de créer, s'il veut grandir. Et donc, ça fait que cette forme immunitaire, en fait, elle est plutôt très efficace. C'est à peu près la moitié en termes d'efficacité. Si on regarde les progressions d'une maladie dans une plante, c'est à peu près la moitié de la vitesse qui est gérée par la mécanique. Voilà. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure vous aurez accès à ces transports après, mais je fais ce petit slide juste pour mettre un peu des noms autour de ces idées. Donc, ce ne sont que des laboratoires français de gens que j'aime bien qui sont très ouverts à la vulgarisation et qui sont vraiment au premier plan international sur toutes ces recherches. Donc, j'imagine que si un jour, pour une raison professionnelle, vous avez besoin de les contacter, ils répondront avec plaisir à vos questions. Alors, maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de ce que je fais. Donc, on a proposé le mot de tigmoimmunité pour décrire ça. Donc, tigmo en grec, ça veut dire toucher. Donc, on vient au sens du toucher et puis, bon, immunité, évidemment, en rapport au système immunitaire. Donc, c'est comment les forces mécaniques mettent en place la réponse immunitaire ou participent à la réponse immunitaire. Alors, du coup, il y a quand même une question qui se pose. C'est pourquoi les plantes sont si sensibles à la perception des forces mécaniques. Et donc, ma réponse, ça va être que c'est à cause de la structure. Et donc, je voulais vous illustrer un petit peu d'un point de vue mécanique quelle est la structure d'une plante. Donc là, vous voyez deux boîtes de pétri avec une algue qui s'appelle Caracoralina. Donc ça, c'était la grande star des années 70-80. D'ailleurs, le film qui est en fait à un cours d'Harvard vous montre que ce n'est pas tout jeune. Et ce qu'on voit là, c'est que l'algue, elle est dans un milieu avec de l'eau à gauche et puis elle est bien rigide. Et là, elle est transportée dans un milieu à côté avec du sucre. Et ce qu'on voit, c'est qu'elle se ratatine à une vitesse assez incroyable. Elle perd complètement ses propriétés mécaniques. Elle se replie sur elle-même à une vitesse assez folle. Voilà. Je vous laisse regarder. Et puis, on s'aperçoit que c'est réversible si on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on prend l'algue qui est toute ratatinée, on la remet dans son milieu d'origine. Elle va récupérer sa rigidité et sa forme avec une vitesse tout aussi incroyable. Voilà. Et donc, ça illustre qu'en fait, d'un point de vue mécanique, la plante, c'est seulement deux choses. Et c'est dû, au fait, aux spécificités de la cellule végétale. Donc, c'est deux choses. C'est de l'eau qui est dans la vacuole de la cellule. Donc, la vacuole, c'est un gros sac dans lequel l'eau se trouve et qui prend presque toute la place quand la plante est dans des conditions normales. Et puis, une autre particularité de la cellule végétale, c'est qu'elle, tout au long de sa vie, elle forme autour d'elle une paroi qui est faite de sucre et donc qui est très solide. Et si vous voulez vous faire une petite idée avec les mains, c'est à peu près la résistance d'un élastique qu'on a dans notre vie de tous les jours. Et évidemment, l'eau rentre dans l'eau on dit moins vite que l'eau ne rentre. Ce qui se passe, c'est que l'eau pousse sur la paroi. Et donc, ça crée des forces mécaniques qu'on appelle contraintes dans ces parois. Et en fait, on s'est aperçu je ne sais pas, ces 20 dernières années que les plantes étaient ce qu'elles étaient capables de faire, c'était vraiment mesurer finement ces variations de force dans sa paroi. On a trouvé des moyens moléculaires, des capteurs moléculaires qui étaient impliqués et puis il y a encore beaucoup de choses à découvrir. On sait peu de choses encore là-dessus. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle est très sensible aux variations de force qu'il y a dans sa paroi tout au long de la vie des cellules. Donc ça, tout ça, c'est les deux éléments essentiels et ça marche très bien pour l'alpe que je vous ai montré caracoralina qui est comme un tube si vous voulez. Mais bon, il faut avouer que la plupart des tissus végétaux sont quand même plutôt en deux dimensions donc ça ressemble plutôt à ça. vous voyez des épidermes, la partie supérieure des feuilles d'Arabidopsis thaliana donc c'est des cellules qu'on appelle puzzle cells parce qu'elles ont une forme de pièce de puzzle et ce qu'on voit c'est que les cellules elles sont jointives, elles sont collées les unes aux autres justement par la paroi qu'elles forment. Donc ce qui veut dire que chez les plantes les cellules meurent là où elles ont grandi et là où elles ont été, où elles sont nées en fait. Et on rajoute à ça les deux propriétés qu'on a vues, c'est-à-dire elles sont pleines d'eau et puis il y a des forces dans les parois et ça fait que les plantes elles sont sous tension. Alors là vous voyez ce qui se passe quand on prend une feuille et puis on la coupe, paf, tout de suite on libère la tension qu'il y a dans les parois des cellules et ça, ça crée le déplacement que vous voyez. Donc ça, ça veut dire deux choses, enfin ça veut dire deux choses. D'un point de vue mécanique, ça veut dire que les plantes, contrairement à beaucoup d'autres, enfin à presque tous les autres tissus biologiques, on peut penser à nos muscles par exemple, c'est plutôt des solides, vous pouvez penser au bois, bien sûr quand vous l'avez sous les yeux, quand c'est une table, il est mort, mais c'est quand même des cellules qui à un moment étaient vivantes. Et donc il y a vraiment une rigidité et puis sous tension quand c'est vivant. Et donc là, vous imaginez par exemple que la plante, elle se comporte comme un grand drap tendu entre deux personnes et vous voyez bien que s'il y a une petite personne qui bouge un drap tendu, ça fait un peu comme des vaguelettes sur la surface de l'eau et on voit bien que ces vaguelettes peuvent se propager. Donc les vaguelettes, c'est quoi ? C'est des signaux mécaniques qui peuvent se propager. Donc la structure des plantes qui est en fait solide et en tension permet vraiment la propagation des signaux mécaniques et ce qui en fait rend cette forme de communication très utile pour la plante et qui lui confère un intérêt évolutif à certains. Voilà. Alors pour en revenir à l'immunité, nous on a besoin un peu comme dans toutes les bonnes histoires d'avoir un héros et puis un méchant et deux bons méchants, un bon méchant plutôt et donc notre héros c'est la plante qui s'appelle Arabidocystalliana. Alors ça dans la biologie c'est un peu notre souris. Donc c'est la plante qu'on utilise quand il n'y a pas vraiment d'autres besoins, c'est la plante de base et puis notre grand méchant nous c'est Sclerotinia sclerosaurium donc c'est un champignon de l'écrotrophe. Alors l'écrotrophe ça veut dire qu'il tue son hôte pour vivre et puis il est responsable d'une maladie qui s'appelle la pourriture blanche vous pouvez le voir sur les photos. Alors vous en avez dans votre jardin c'est très répandu dans toutes les zones tempérées du globe c'est quasiment impossible de s'en débarrasser ça fait ces petites structures qu'on appelle des sclerotes qui peuvent rester dans la terre pendant plus de 10 ans sans se développer et puis qui attendent d'avoir un hôte à proximité et ça infect plus de 400 espèces donc en gros on peut être sûr que dans votre jardin sclerotinia attend vos futurs melons aubergines et tout ça avec impatience. Et donc on travaille un peu là-dessus parce que même si c'est maladie majeure c'est pas très étudié. et alors nous du coup pour vous expliquer ce qu'on a fait c'est qu'on a utilisé les ingrédients dont je vous ai parlé c'est-à-dire qu'on a utilisé le fait que les feuilles soient des structures sous tension et puis on a regardé mécaniquement ce qui se passe quand le champignon tue les cellules parce qu'il a besoin d'extraire les nutriments et la conséquence c'est que ça concentre toutes les forces mécaniques qu'il y a dans dans les tissus de la feuille autour du champignon. Donc ça donne ça un peu en modèle dynamique la zone rouge c'est la zone où il y a des très fortes tensions donc des signaux mécaniques qui sont activement perçus par les cellules et après on a regardé un peu les gènes qui étaient exprimés dans cette partie rouge donc où il y a de la perception des forces mécaniques et donc l'idée c'est de donc on a regardé tous les gènes et puis donc on regarde un peu toutes les recettes que les cellules sont en train de mettre en branle là et ça nous donne une idée de l'activité principale de ces cellules et c'est là qu'on trouve évidemment que toutes ces cellules sont en train de produire des protéines de défense contre les champignons et les bactéries donc voilà c'est comme ça qu'on a montré que la perception des forces mécaniques était vraiment importante pour la réponse immunitaire donc là je vous ai expliqué l'effet des forces mécaniques quand elles viennent quand elles sont modifiées dans la structure et on peut s'intéresser du coup à qu'est-ce qui se passe si maintenant nous on modifie les propriétés physiques de l'environnement de la plante comment elle va percevoir ces modifications de forces mécaniques dans son environnement et quel effet ça pourrait avoir sur son immunité alors Maxime vous a parlé des travaux qu'on fait sur le vent donc ça marche bien on pense même pouvoir se servir du vent pour rendre les plantes plus résistantes sans avoir à faire des OGM alors j'avais pas envie de vous raconter ça aujourd'hui j'avais plutôt envie de vous raconter un sujet un peu plus rigolo qui s'appelle enfin qu'on a fait là ces dernières années qui est de mieux comprendre l'effet du son sur les plantes alors on s'est intéressé à ce sujet là déjà parce que ça intéresse beaucoup les gens mais alors c'est pas du tout un intérêt scientifique de la communauté des biologistes c'est même plutôt un sujet de moquerie mais ça intéresse beaucoup les gens et puis vous êtes pas censés savoir qu'il y a eu le Covid et donc les étudiants c'était dur pour eux parce qu'ils venaient faire un stage ils devaient rester chez eux ils viennent de loin ils connaissaient personne donc il fallait trouver des choses qu'ils pouvaient faire chez eux et donc tout le monde peut travailler tout le monde peut avoir une plante et tout le monde peut avoir de quoi mettre du son ce son c'est pas musique ça serait qu'une seule note c'est un peu moins sympathique à écouter bien sûr mais d'un point de vue scientifique c'est bien plus sympa donc je vous rappelle sur cette slide quand même vite fait ce que c'est du son ce que vous voyez en fait les petits points c'est des molécules d'air et puis vous voyez qu'il y a certains endroits où il y en a beaucoup plus que d'autres donc quand il y en a beaucoup plus l'air à cet endroit elle est plus lourde donc la pression est plus grande et puis quand il y en a moins c'est l'inverse il y a moins de pression donc en fait le son c'est des variations de pression donc pression c'est des forces par unité de surface donc on a bien une variation des forces mécaniques donc on s'est intéressé à plusieurs questions mais c'est quand même la question principale et la question personne n'a la réponse à ça c'est comment les plantes perçoivent le son donc on n'a absolument aucune piste sur laquelle se baser c'est vraiment l'inconnu total donc quand on comment dire quand on on en est là il faut faire une approche phénoménologique c'est à dire regarder très très naïvement ce qui peut se passer et donc nous on s'est amusé à faire une expérience assez simple c'est qu'on met du son alors vous voyez ici ça roue par là on fait changer la fréquence de la note qu'on fait et puis on mesure avec un laser ici le long des feuilles comment les feuilles se mettent à bouger si elles bougent et comment elles se mettent à bouger donc on a un laser qui est capable de mesurer des distances avec une précision du nanomètre donc on pense vraiment voir quelque chose et donc voilà ce qu'on a vu donc vous voyez on a fait plein de feuilles et donc on a mesuré tout au long de l'axe de symétrie de la feuille qu'est-ce qui se passait puis vous voyez qu'en fonction de la fréquence donc de la hauteur du son les mouvements l'amplitude des déplacements n'est pas la même donc pour résumer ça en fait quand on est en dessous de 1 kHz donc quand on est avec des notes qui ont à peu près la hauteur de la voix on a des déplacements qui sont de l'ordre de 100 nanomètres c'est-à-dire l'épaisseur d'un cheveu et quand on passe au-dessus quand on va au kHz donc des notes plus aiguës là ça provoque des déplacements de la feuille de l'ordre de 10 nanomètres c'est-à-dire de l'épaisseur d'un globule rouge donc vraiment c'est des déplacements tout petits et c'est un peu du jamais vu c'est-à-dire je ne suis pas capable en regardant tout ce qui a été fait dans les recherches de trouver des déplacements de cet ordre-là chez les plantes donc on a bien trouvé une membrane biologique qui se déplace de la même manière cette membrane c'est pas n'importe laquelle c'est le tympan donc ce que vous voyez en haut en fait c'est une mesure avec un laser du déplacement du tympan à plusieurs fréquences donc vous voyez comment en fait on entend le tympan bouge et vous voyez que le déplacement de ce tympan est du même ordre de grandeur c'est-à-dire entre au-dessus de 10 nanomètres et jusqu'à 100 nanomètres voilà donc il y a bien des structures biologiques qui peuvent percevoir du son et qui bougent à peu près de la même manière et de la même manière donc on sait maintenant on va s'intéresser à savoir si ces déplacements sont perçus donc ce qui se passe quand quelque chose se déplace c'est que ça crée des déformations donc ça veut dire que par exemple vous voyez ici une feuille bouger et vous voyez qu'il y a des zones qui bougent plus que d'autres et il y a des endroits où en fait on crée des déformations donc des changements de forme localement en fait on a des les cellules s'étirent ou se contractent et on sait que c'est ces fluctuations dans la paroi qui sont perçues par les cellules alors je ne résiste pas à l'opportunité de vous raconter pourquoi on sait ça et comment on sait ça alors c'est pourquoi je ne résiste pas parce que c'est super important comme expérience c'est assez historique donc à l'INRA dans les années 2000 il y avait peut-être 10 personnes qui travaillaient sur la mécanopersession et l'INRA leur a dit vous êtes gentils mais il faut travailler sur des trucs utiles il faut qu'on travaille sur des choses qui servent à l'agriculture donc il faut aller faire des grandes cultures des choses comme ça et ils ont dit ça entre autres à Bruno Mouliat voilà et donc Bruno ce n'est pas le genre de truc qu'il faut lui dire donc il a dit écoutez on vous fait une expérience puis vous venez voir l'expérience et après vous nous dites si on arrête ou pas donc voilà l'expérience expérience toute simple alors malheureusement c'était en 2000 donc l'appareil photo du téléphone n'était pas super à la hauteur mais voilà l'expérience est quand même assez incroyable donc là vous voyez un champ de luzerne et au milieu du champ de luzerne il y a une petite structure et cette structure en fait c'est juste du grillage ok donc les plantes à l'intérieur de la structure elles ont poussé dans du grillage donc la différence entre toutes ces plantes c'est pas l'âge elles ont toutes le même âge c'est que les plantes au milieu quand il y a eu du vent elles ne pouvaient pas fléchir parce qu'elles étaient en fait bloquées par le grillage et donc comme elles ne pouvaient pas fléchir les cellules ne pouvaient pas se déformer donc elles ne pouvaient pas percevoir les fluctuations mécaniques de l'environnement elles ne pouvaient pas percevoir le vent et donc elles ont grandi sans problème puisqu'il n'y avait aucun signal qui venait de l'environnement qui lui demandait d'arrêter leur croissance alors par contre toutes les plantes autour elles quand il y avait du vent elles fléchissaient donc elles percevaient le fait qu'il y ait du vent et donc une plante quand il y a du vent elle arrête sa croissance enfin en tout cas de la partie aérienne et elle fait plus de racines et elle devient plus épaisse pour mieux résister au vent et donc ça c'est les résultats au bout d'une semaine donc au bout d'une semaine on a un gain de rendement de taille en tout cas qui est de 100% et donc ça en agriculture ça existe il n'y a qu'un seul précédent c'est quand on a introduit les engrais chimiques après la seconde guerre mondiale donc jamais on n'a vu quelque chose d'aussi important et ça c'est juste par une fonction biologique de la plante donc l'INRA la conclusion c'est que l'INRA bon joueur a autorisé ce que les recherches sur la mécanoperception continue et puis voilà et maintenant de 10 personnes on est passé à plusieurs centaines donc c'est quand même expérience historique en tout cas pour moi et donc on sait que c'est les déformations qui sont perçues par les plantes et donc ce qu'on s'amusait à faire nous c'est de regarder quand on mettait des plantes au son s'il y avait perception et où c'était donc là ce qu'on fait c'est qu'on ne peut pas vraiment suivre les déformations parce que ça d'un point de vue métrologique c'est pas possible donc on suit le calcium le calcium c'est un transporteur qui en fait devient libre rempli les cellules dans les zones déformées et donc là vous voyez qu'en quelques dizaines de minutes il y a du son sur les plantes il y a des zones qui deviennent très concentrées en calcium ça c'est les zones jaunes ok et donc ce qu'on remarque c'est que c'est pas partout c'est vraiment il y a des zones qui sont plus exposées que d'autres alors évidemment en haut à droite vous voyez ce qui arrive sur des plantes quand on les regarde sur la même durée mais qu'il n'y a pas de son donc là vous voyez il n'y a presque pas de calcium et puis les plantes à côté qui ont eu du calcium et donc en bas quelques détails pour vous montrer que c'est vraiment dans quelques zones localisées qui correspondent vraiment d'un point de vue mécanique aux zones qui sont sensibles aux flexions et donc ce qu'on s'amusait à faire c'est là on était toujours confinés donc c'était de regarder si ça correspondait aux déformations donc pour faire ça on a fait un modèle mathématique et puis on s'amusait à simuler ce qui se passait quand il y avait du son donc ça c'est un peu dans les couleurs vertes et puis on a comparé ça à nos feuilles à nos vraies feuilles avec du calcium et ce qu'on voit c'est qu'il y a une très bonne correspondance entre là où le modèle il nous dit il y a des déformations donc de la mécanoperception et puis là où on voit le plus de calcium donc ça évidemment ça ne suffit pas forcément pour convaincre la communauté scientifique et donc on a dû faire mieux et pour faire mieux ça a été bien plus compliqué donc on a dû développer une méthode pour mesurer les déplacements des feuilles quand il y avait du son donc les déplacements ils n'ont pas changé c'est toujours 10 nanomètres donc évidemment on est très très loin de voir ça à l'œil mais en fait en analysant finement des images qui sont prises avec des caméras rapides donc je ne sais pas une caméra rapide par exemple ça peut faire un million d'images à la seconde donc en analysant chacun des pixels de ces un million d'images par seconde on arrive à intuiter des déplacements et donc là par exemple c'est un des résultats que je vous mets donc ça c'est une feuille qui se déplace en vrai à 10 nanomètres et puis notre calcul nous permet d'amplifier pour voir où c'est les déplacements et puis donc on fait la même chose on a des zones qui apparaissent plus déformées que d'autres et donc des zones qui participent à la mécanoperception du son et puis on va regarder ce qui se passe dedans et là en ce coup-ci on va regarder en regardant comme la dernière fois un peu toutes les recettes qu'il y a dans ces que les cellules tous les gènes donc toutes les recettes que ces cellules sont en train de mettre en branle là pour répondre à la mécanoperception et ce qu'on voit c'est que très clairement les gènes de mécanoperception sont exprimés préférentiellement dans les parties qui sont déformées donc pour finir nous enfin notre contribution on pense avoir compris que le son comment le son est perçu par les plantes donc le son en fait c'est créer des mouvements dans la feuille ces mouvements dans la feuille se traduisent par des déformations dans les tissus dans les cellules qui sont activement perçues il y a une réponse de la plante et ce qui nous manque c'est comment ça s'est transmis aux autres cellules parce que là ce qu'on voit c'est que c'est un petit groupe de cellules qui perçoit et puis ce qu'on sait c'est que si on fait ça longtemps toutes les cellules à un moment se mettent à répondre et donc en ce moment on est en train de se demander comment les cellules qui ont perçu transmettent l'information aux cellules voisines et pour finir j'ai commencé par faire de l'anthropocentrisme en parlant d'essence donc là je vais faire de l'anthropocentrisme sur la perception des sons donc chez nous enfin chez les êtres humains et puis chez les plantes donc pour vous pour montrer un peu les similitudes donc le son c'est une variation de pression et chez nous il y a une première étape qui est la préamplification ça c'est en fait c'est notre pavillon qui fait ça on gagne presque 30 décibels grâce à la forme de notre pavillon qui concentre les sons sur notre tympan et chez les plantes ce qui aurait ce rôle là ce serait le nombre de feuilles ensuite ces variations de pression font vibrer une membrane donc chez nous c'est le tympan chez les plantes c'est les feuilles il y a ensuite une étape d'amplification des vibrations donc dans notre oreille c'est le marteau qui fait ça chez les plantes ce serait plutôt la forme des feuilles la géométrie des feuilles et le nombre de cellules déformées et ensuite il y a une étape dont je vous parlais la de transmission des vibrations alors chez nous on passe dans l'oreille interne c'est l'osselet la cochlée le nerf auditif jusqu'au cerveau et puis chez nous par contre enfin chez les plantes par contre on est encore en train de regarder quels seraient les moyens comment dire d'utiliser pour transmettre les signaux aux cellules voisines et à toute la plante voilà alors pour finir juste un rappel c'est qu'aujourd'hui c'est moi qui parle mais quand même la recherche c'est profondément un travail de groupe il y a plusieurs personnes pourquoi ? parce qu'à plusieurs on fait plus on fait évidemment plus de choses mais aussi on a plus d'idées et voilà donc moi je voulais remercier particulièrement les gens qui ont été impliqués d'être très près sur ce travail enfin sur ces travaux donc Sylvain Raphaël Médic Afif qui est ingénieur de recherche c'est un métier assez extraordinaire de mettre en place de permettre les manips en fait c'est quand même assez incroyable Ophélie Léger qui était étudiante en Master 1 et Master 2 avec moi qui a beaucoup fait avancer les choses et puis après nous on fait de la recherche interdisciplinaire parce qu'on pense que on a besoin de gens qui ont des points de vue différents sur les plantes donc on travaille beaucoup avec le laboratoire de maths de Toulouse donc Frédéric Garcia et puis avec qui j'ai eu le plaisir d'encadrer Kaoula à Jamor pendant sa thèse et nos collègues du Mans parce que le son en fait c'est assez simple c'est une variation de pression par contre la physique du son ça donne tout de suite lieu à des choses pas du tout intuitives et donc heureusement qu'on a l'aide de Haroun Duclos et puis de Vincent Tournat du LOM voilà et puis alors on m'avait demandé un petit peu de décrire mon implication dans la vibration scientifique et donc moi comment dire pour l'instant moi ça s'est un peu limité à l'écriture d'articles de vulgarisation pour la presse un peu généraliste donc là en ce moment je suis en train d'écrire un article pour la revue pour la science à propos du son justement et puis après on est souvent contacté dans des interviews donc là c'est des retranscriptions d'interviews c'est beaucoup plus facile à faire parce que c'est le journaliste qui fait presque tout le travail et donc là on avait participé dans le temps à Marianne Science et Vie Junior je ne sais plus d'autres choses aussi et après l'INRA a développé une collection de livres pour la vulgarisation qui sont les éditions Koué et donc moi mon expérience c'est que j'ai participé à la rédaction de chapitres dans cette édition pour ces éditions-là après c'est pas comment dire c'est une vulgarisation pas vraiment grand public c'est pour un public averti et après quelque chose que j'ai trouvé assez efficace c'est art et science donc en fait c'est de travailler avec des artistes pour mettre en place en fait une démarche scientifique avec quand même une façade artistique alors concrètement c'est très frustrant quand on est scientifique parce que art et science le résultat de l'équation c'est que art et science égale art ça c'est clair et pas science par contre ce qui est extraordinaire c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent un public qu'on rencontre pas du tout quand on fait des on intervient dans des enfin comment dire dans des conférences grand public ou ce genre de choses c'est pas du tout le même âge les mêmes intérêts les mêmes questions donc ça c'est plutôt bien ça marche très très bien une l'idée c'est de faire des installations donc les installations voyages donc ça permet de toucher pas mal de gens et puis de faire de la science dans des endroits comment dire pas vraiment dédiés aux sciences donc je sais pas dans des musées dans des choses comme ça donc pour nous c'est aussi assez plaisant de sortir de nos labos et puis ou d'aller dans des dans des salles de conférences quoi donc voilà alors évidemment il y a des alors je sais pas nous on a beaucoup travaillé avec une association sur Toulouse qui s'appelle enfin sur Toulouse et puis sur Roche qui s'appelle l'association Passerelle et donc cette association évidemment peut installer les installations artistiques qu'ils ont développées pour diverses occasions et donc l'idée c'est quand même de transmettre un peu ce qu'on a fait de transmettre spatialement quoi voilà donc vous évidemment vous pouvez les contacter si ça peut vous intéresse après j'ai essayé de me dire où est-ce qu'on peut trouver des informations scientifiques c'est une question qui se pose aussi à moi c'est à dire que moi tant que chercheur c'est facile ok il y a des bases de données sur les écrits scientifiques dans des journaux scientifiques par contre quand je parle à des étudiants qui sont un peu jeunes c'est souvent difficile parce que c'est des articles qui sont pas vulgarisés il y a besoin d'entrer un peu en matière avec des choses vulgarisées donc moi souvent ce que je leur conseille c'est quand même les revues grand public alors moi évidemment mon préféré c'est pour la science je trouve que c'est d'un point de vue rigueur scientifique c'est vraiment ce que je trouve le mieux mais après il y en a plein d'autres science et vie avant que ça soit racheté c'était très bien mais bon ça a un peu changé après n'oubliez pas que les chercheurs eux-mêmes ils ont souvent une frustration dans la vulgarisation donc ils sont souvent d'accord pour vulgariser l'INRA est un institut de recherche finalisé comme vous avez pu le voir moi je fais un peu de la recherche fondamentale mais dans mes recherches j'ai un volet finalisé et donc la vulgarisation fait partie des applications c'est important quand même pour la société de disséminer nos recherches et puis dans les départements l'INRA donc en gros l'INRA c'est organisé en thématiques moi je suis dans la thématique santé des plantes mais il y a aussi je ne sais pas il y a des cellules spécialisées dans la vulgarisation donc que vous pouvez contacter et puis qui soit vous répondront directement soit vous vous aiguilleront vers les gens qui font de la vulgarisation dans leur département et donc ça évidemment ils le feront avec grand plaisir et après moi en ce qui me concerne c'est ce qui m'a beaucoup aidé et ce qui m'a je ne sais pas qui a nourri un peu ma passion pour la biologie végétale c'est quand même les livres de vulgarisation alors évidemment Jean-Marie Pelt moi je viens de je viens de Metz alors évidemment on avait une proximité géographique avec Jean-Marie Pelt donc voilà il y avait Jean-Marie Pelt qui sortait juste la semaine avant Noël tous les ans c'était jamais mauvais alors il y en a qui j'ai des préférences mais c'était jamais mauvais donc évidemment depuis qu'il est mort il écrit beaucoup moins donc il y a quand même comment dire beaucoup d'ouvrages à lire et après moi je trouve qu'il y a quelqu'un qui a repris le flambeau qui est Catherine Laine avec qui j'ai eu la chance de travailler qui est maître de conférence à Clermont-Ferrand et qui fait de la vulgarisation super bien donc qui a pour l'instant sorti deux livres c'est Dans la peau d'une plante et Dans la peau d'un arbre et je sais pas enfin franchement j'ai trouvé ça formidable c'est vraiment le bon dosage entre vulgarisation et puis rigueur scientifique c'est vraiment super après des livres qui ont été importants pour moi c'est Francis Alléa alors surtout Éloge de la plante même si c'est peut-être pas un livre grand public et puis après il a écrit pas mal de livres un peu différents un peu plus poétiques et ésotériques mais qui évidemment intéressent le grand public et puis c'est quand même toujours comment dire intelligent Francis Alléa après Jean-Henri Favre évidemment il y a tout qu'il y a à lire et après il y a des comment dire sans vouloir vraiment identifier ces auteurs-là il y a de temps en temps quand même des livres qui sortent en one shot qui sont super intéressants alors par exemple chez Ulmer de Elisabeth Dumont La géométrie dans le monde végétal qui est un livre magnifique et pas cher avec des magnifiques images des magnifiques explications très très simples à comprendre et puis après chez Belin pour la science alors là on a un peu plus comment dire un peu plus sur un format livre de de biologie pour les étudiants mais vraiment à un niveau grand public donc Le génie des végétaux Le monde fabuleux des plantes voilà donc ça c'est les livres que j'ai lus que j'ai beaucoup apprécié et un livre que j'ai pas lu j'ai pas trouvé encore le temps de lire mais j'ai assisté à plusieurs conférences et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant donc là je vous ai parlé de livres de vulgarisation de la biologie et le livre d'Olivier Amand La troisième voie du vivant donc Olivier Amand il est chercheur en morphogénèse végétale à l'école normale supérieure de Lyon et là il a écrit des livres sur l'architecture aussi mais là il s'est posé la question de quels enseignements on pouvait tirer de la biologie végétale pour créer une société compatible en fait avec la vie comment on peut affronter le réchauffement climatique finir l'anthropocène et tout ça et donc c'est l'éloge de la non-performance puisque en fait les résultats de ces recherches c'est que les plantes elles s'en sortent très très bien parce qu'elles sont pas optimales et donc ces conférences sont passionnantes Olivier c'est le leader mondial de la morphogénèse végétale et donc sans avoir lu ce livre je pense que je peux vous le conseiller Merci beaucoup Adolin alors du coup on avait une petite question concernant justement la perception du son est-ce que les plantes ont besoin de mouvements pour être bien et elle prenait l'exemple du coup des plantes d'intérieur qui ne subissent absolument aucun mouvement aucun vent est-ce que ça fragilise leur immunité est-ce qu'elles en ont besoin parce qu'on c'est vrai qu'on voit souvent sur internet des vidéos des gens qui secouent leurs plantes en disant que ça peut leur faire du bien quel est votre avis ? alors on va peut-être y répondre assez rapidement parce qu'on dépasse ça de quelques minutes et bah du coup je pense que la question elle est maligne et elle reprend tout alors du coup les plantes elles bougent par elles-mêmes ok elles ont des mouvements qu'on appelle nastiques donc en gros les feuilles se lèvent et se baissent à une fréquence il faut plusieurs airs pour les voir mais si vous mettez vous faites avec votre téléphone une image tous les 10 minutes vous allez voir elle fait des mouvements incroyables elle tourne enfin vraiment c'est une danse donc la plante bouge toujours et ça c'est pour c'est la propriocession c'est pour savoir son équilibre dans l'air si vous rajoutez à ça des perturbations c'est vous qui l'a bougé la plupart du temps ça va en effet participer à la rendre plus résistante donc les gens qui secouent leurs plantes bon c'est un peu brutal quoi mais c'est sûr que ça va participer à augmenter leur résistance par contre les plantes sont moins jolies elles seront des feuilles plus petites elles seront plutôt si c'est une plante verte elle va faire des anthocyanes donc devenir mauve si vous la secouez beaucoup c'est pas super comment dire pour la beauté de la plante par contre c'est sûr ça la rend plus résistante mais c'est un peu comment dire une façon très extrême si vous lui coupez une feuille elle va aussi être beaucoup plus résistante parce que en fait pour répondre à la blessure elle va mettre en place son système immunitaire donc voilà plus vous maltraitez vos plantes dans une certaine mesure si vous la tuez pas évidemment elle devient plus résistante mais moins jolie en fait ceux qui font mourir leurs plantes au final c'est tout l'inverse c'est juste qu'ils ont des plantes très très résistantes c'est ça ah bah ouais d'un point de vue immunitaire par exemple pour l'emporte elle est très résistante elle se fait pas manger par les champignons mais par contre ça a plus d'intérêt mais il y a une pratique japonaise du Moyen-Âge qui est assez rigolante c'est le Mujifumi et du coup au Moyen-Âge ils marchaient et en fait ils mettent de l'orge dans les champs et après ils les piétinent quand les plantes sont toutes petites tout le village vient paf et ils marchent dessus pour éviter les maladies et ça marche super bien et donc du coup maintenant ils font la même chose ils piétinent plus ils utilisent des tracteurs avec des barres pour taper sur les plantes mais ils continuent d'avoir ces pratiques-là ancrées dans la culture de l'orge pour éviter les maladies ok donc ça existe bien sûr ça existe c'est les rosiers par exemple et on utilise ça pour les rosiers les rosiers en cerf sont secoués parce que sinon ils grandiraient trop vite déjà ils tomberaient et en plus pour le même prix on a une réponse immunitaire qui est bien plus grande et donc ça évite des pesticides ça évite plein de choses donc les pesticides évidemment c'est dangereux c'est dangereux c'est bénéfique pour les plantes mais ça coûte cher et c'est super dangereux pour les gens qui les appliquent et puis quand c'est dans un environnement ouvert c'est aussi très dangereux d'un point de vue écologique pour l'environnement donc c'est quand même des gains assez substantiels c'est plus d'un point de vue d'un point de vue d'un point de vue qui est très dangereux d'un point de vue d'un point de vue